salut la team bienvenue dans ce flow qui va être spécifique au jerk donc on va beaucoup travailler l'élévation du bras l'extension thoracique et la capacité vraiment à ouvrir sur cette position qui peut être parfois un petit peu gênante donc prends le rythme de la vidéo on va tout faire ensemble tu auras besoin d'un rouleau de massage donc je t'invite à mettre sur pause si tu n'as pas le matériel à côté de toi et aller le chercher et d'un élastique assez léger tu n'as pas besoin d'un truc trop compliqué si tu as une mini bande ça fait largement l'affaire aussi donc mais sur pause si tu n'as pas le matos avec toi va le chercher et après on reprend la vidéo ensemble on va commencer à s'automasser le grand dorsal avec le rouleau donc tu vas venir t'allonger dessus tu cherches bien sous l'épaule et on va faire 40 secondes à peu près de chaque côté hop je lance ma montre et tu vas venir vraiment chercher le grand dorsal je peux descendre très bas sur le omoplate il n'y a aucun souci essaye de trouver les zones de tension si tu as des points précis qui te gênent tu peux rester dessus et attendre qu'il se relâche gentiment et tu peux venir même chercher jusque sur le triceps en étant plus ou moins dans l'axe avec ton bras ne le ferme pas trop devant sinon ça va perdre de son efficacité encore 15 secondes de ce côté encore 3 ok on va passer aux côtés opposés on prend bien le rythme avec moi évidemment le but c'est que tu puisses suivre en même temps sans relâcher la vidéo et tu vas voir c'est à potentiellement des zones de tension différentes de droite à gauche ça peut toujours être intéressant d'aller regarder ce qui se passe si tu veux y aller plus fort tu décolle les fesses comme moi mais si c'est trop gênant qui va plus tranquille c'est pas du tout un problème donc encore une fois tu peux descendre assez bas sur le bras ou sur l'omoplate sans trop de soucis en fonction des zones du temps sud de tension que tu retrouves allez encore cinq secondes on va garder notre rouleau on va s'allonger dessus donc tu vas le mettre au niveau de tes omoplates plutôt sur la partie basse si tu sens que tu es plutôt bloqué dessus tu mets au dessus il n'y a pas de problème et dans cette position tu vas venir bien relâcher au niveau des abdos donc je souffle je relâche je garde une belle rétroversion je mets mes mains derrière ma tête je serre les coudes et je vais venir chercher le maximum d'amplitude sans trop tricher avec le bas du dos ce qui nous intéresse là c'est plutôt la partie haute donc j'inspire je cherche à gagner en amplitude je souffle je redescends et on va faire ça entre cinq et dix fois si tu veux le faire un petit peu plus que moi tu mets pause ya aucun problème et c'est vraiment de garder les coudes serrés ne les ouvre pas ça perd de son efficacité sur ce moment ça peut craquer chez certains ça truste au niveau des vertèbres c'est absolument pas un souci c'est que tu viens gagner un petit peu en mobilité donc tu bougeras mieux après ne t'inquiète pas à ce niveau là on va faire une dernière ok nickel alors on va garder notre rouleau on va faire un exercice un petit peu plus complexe tu vas venir te mettre dans cette position je pose mes coudes sur le rouleau ok donc j'essaye de garder les avant-bras assez parallèle je les rentre pas vers l'intérieur et je vais venir baisser mon tronc vers le sol donc vraiment j'essaye d'écraser mon sternum pour qu'il se rapproche du sol le plus possible pendant cinq secondes je relâche je peux relâcher un petit peu mes bras pendant cinq secondes aussi et on va faire ça cinq fois donc cinq fois cinq secondes de contraction où j'active vers le sol cinq secondes de relâchement on est parti pour le premier cycle on rapproche du sol 3,2,1 on relâche on est reparti deuxième j'écarte et je relâche ça va être assez gênant au niveau des triceps au niveau du grand dorsal mais vraiment tu vas voir que tu vas beaucoup mieux ouvrir après ça allez troisième j'essaye de rapprocher mon sternum du sol je pousse mes coudes vers l'avant et je relâche il nous en reste deux allez c'est parti je relâche et on part sur le dernier allez on écarte bien les voies ok nickel on va mettre de côté notre rouleau on va rester dans cette position on va venir faire cinq extensions complètes en cobra je souffre quand je suis en haut et la dernière et maintenant vu que le djerc c'est unilatéral on va venir chercher un petit peu de mobilité de chaque côté mais le plus loin possible à ce niveau là de l'autre côté donc on fera les deux côtés même si vous splitter que d'un côté on va aller chercher de vous garder forcément le tronc on évite de se tourner complètement il n'y a plus d'intérêt le but c'est de venir mobiliser le bassin la hanche et le bas du dos donc vraiment on essaye de gagner ok nickel et on va finir par un petit peu d'activation spécifique à la position de split bon perso moi je split avec le pied droit devant vous faites comme vous voulez si vous êtes pied gauche je vous conseille de vous mettre dans votre position plus spécifique on va prendre notre élastique à peu près comme on était sur la position sur le rouleau donc coude à 90 degrés largeur d'épaule je suis pas plus large je viens mettre une légère tension dans mon élastique je suis pas complètement tiré parce que ça va être beaucoup trop dur et dans cette position de split en étant bien assis sur mon talon avant pour pas être ici parce qu'on jerk jamais comme ça et en étant vraiment posé en m'abaissant sur mon pied arrière je vais venir mettre de la rotation externe et essayer de lever ici je vais faire ça dix fois et après vous serez chaud pour vous lancer sur une belle séance de jerk donc essayez de pas partir en arrière c'est vraiment les bras qui lève et je garde ma rotation externe tout du long si je sens mon élastique se relâcher pas bon allez 4 5 profitez-en pour vous ancrer dans cette position 6 que le cerveau se rappelle de ce beau split 7 8 gardez bien la fesse derrière active 9 et 10 à vous de jouer